A la base de cette réédition, je dois le dire, il y a un caprice de ma part. J'ai découvert la nouvelle d'Edgar Po, la lettre volée, il y a maintenant plus de 20 ans je crois, à peu près 20 ans, et je ne l'ai pas découvert par le texte, je l'ai découvert par l'audio. Depuis que je suis adolescent, j'ai une passion pour les pièces radiophoniques policières. Et en particulier, ce qu'on appelait à l'époque, c'était une série, une série audio, qui s'appelait les maîtres du mystère. Donc via les maîtres du mystère, dont je précise qu'on peut en trouver certains sur Youtube, de qualité illégale, mais dedans il y a quelques bijoux. Donc grâce aux maîtres du mystère, je me suis initié aux pièces policières radiophoniques. Et donc j'ai développé cette passion, et un jour, à la bibliothèque municipale qu'il y avait près de chez moi, je suis tombé sur la lettre volée, dont j'avais d'ailleurs entendu parler préalablement. Et donc c'était une pièce qui reprenait la nouvelle au mot près, puisqu'en fait elle était lue par un acteur, dont malheureusement je ne connais pas le nom. Je dis malheureusement car il aurait mérité un hommage, parce que cette nouvelle était un bijou. Et donc via cette pièce radiophonique, j'ai été foudroyé par la lettre volée. Donc à la base de cette réédition, il y a mon désir, je dirais, de faire lire cette nouvelle. Alors qu'est-ce qui m'a foudroyé dans cette nouvelle ? Je citerai 3-4 choses. Alors tout d'abord, là je parle aux amateurs de romans policiers. Et ce qui frappe dans la lettre volée, c'est l'intrigué. C'est le génie de l'intrigue. Très concrètement, de quoi s'agit-il ? C'est très simple. Nous sommes sous la monarchie de Juillet, et un haut personnage de l'État va voler une lettre à un autre haut personnage de la haute société. La police sait qui est le voleur. Et non seulement elle sait qui est le voleur, mais elle connaît le lieu, je dirais même l'appartement, où il l'a caché. Pour des raisons diverses et variées, il ne faut pas faire de scandale. Donc a priori, la police est contrainte d'agir, je dirais, dans la grande discrétion. Notamment pour ne pas exciter le voleur, qui est en même temps un maître-chanteur. Donc la police va essayer de retrouver cette lettre qui est cachée dans l'appartement. Et malgré, je dirais, des recherches vraiment chirurgicales, puisqu'on met des aiguilles dans les oreillers, on scrute chaque page de tous les livres qu'il y a dans l'appartement, on regarde dans les pieds des tables, des chaises, etc. Malgré ça, on ne le trouve pas. Et donc le préfet de police, qui est désespéré, puisqu'il s'agit d'une affaire d'État, va s'en remettre au héros de ces trois nouvelles, qui est le chevalier Dupin. Et donc Dupin, je ne crois pas trop casser le suspense en lui disant, va retrouver la lettre. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir où était la lettre, et comment Dupin a retrouvé la lettre. Et donc cet intrigue policière, à l'époque, j'ai tombé sous son charme. La deuxième chose que je suis quand même obligé de citer, c'est vraiment le texte et le style. Puisqu'il y a un mélange entre le style chirurgical d'Edgar Po et la traduction de Baudelaire, qui est extrêmement raffinée. Et ça fait un cocktail absolument explosif de beauté. Et d'ailleurs, je dois dire que dans ces nouvelles, dans les lettres volées et dans Double Assassinat dans la rue Morgue, j'ai appris des mots, je dois le dire. J'ai appris des mots. Et donc le langage est vraiment extrêmement riche. La troisième chose, et ça c'est très important, parce que je fais une post-face dessus, c'est qu'il y a, selon moi, un message caché dans la lettre volée. Que j'avais pressenti dans mon écoute initiale et ensuite dans mes lectures, mais pendant des années, je n'ai pas réussi vraiment à mettre des mots sur ce message caché. Et quel est ce message caché ? Ou quelle est cette leçon, devrais-je dire plus tôt, qui est adressée dans l'autre volée ? Cette leçon, c'est que le poète est plus fort que le mathématicien, puisque le préfet qualifie le voleur de fou, notamment parce que le voleur est poète. Et le préfet, lui, adopte des méthodes mathématiques pour essayer de piger le poète. Mais le préfet est mis en échec par le poète. Et Dupin, lui, qui trouvera la lettre, comme par hasard, se dit, je cite, coupable, je crois, d'avoir écrit certaines rapsodides de mémoire. Mais derrière tout ça, derrière cette collision entre le poète et le mathématicien, qui a-t-il ? Il y a une critique, non pas des mathématiques, mais je dirais de l'impérialisme des mathématiques. Edgar Poe, dans cette nouvelle, nous montre ce que sont en réalité les limites des mathématiques. Donc je développe tout cela dans une postface, puisque dans cet ouvrage, je fais une préface et une postface, donc dans la postface, j'évoque, je dirais, cette contestation de l'impérialisme des mathématiques, et j'explique que c'est une sorte de réplique anticipée à Léon Valras. Léon Valras qui est l'un des créateurs de l'école néoclassique en économie et qui a, comment vous dire, qui a abordé l'économie comme une science dure, en quelque sorte, qui, à l'instar de la physique, obéirait à certaines lois. Donc, cette lettre volée est, selon moi, je dirais un bijou absolu pour la forme et pour le fond. Je dois dire aussi un mot concernant l'humour d'Edgar Poe, puisqu'il y a un humour qui est extrêmement fin. Par exemple, dans « Double assassinat dans la rue Morgue », Edgar Poe évoque les individus qui ont une intelligence, je crois, limitrophe et l'idiotique. Ou encore, concernant le préfet, parce que le préfet est un peu décrit comme un imbécile, il faut le dire, par Edgar Poe. Et le narrateur a ce mot, donc le préfet parle. À ce moment-là, il répond à Dupin et il lui dit « Voilà encore une de vos idées bizarres, » dit le préfet, « qui avait la manie d'appeler bizarre toutes les choses situées au-delà de sa compréhension, et qui vivait ainsi au milieu d'une immense légion de bizarres. » Donc, il y a cet humour très fin qui, je dirais, ajoute au plaisir de la lecture. Donc, cette lettre volée est un bijou absolu, et j'estimais qu'il était d'utilité publique qu'elle soit lue par un maximum de personnes. Mais cette lettre volée n'est qu'une nouvelle, et pour que le livre soit plus consistant d'un point de vue. volume, il a fallu ajouter d'autres nouvelles. Alors, quel volume d'Edgar Po a ajouté ? Eh bien, nous avons fait le choix d'ajouter toutes les nouvelles qui ont pour héros le chevalier Dupin. Parenthèse, nous sommes à ce moment-là dans la première moitié du XIXe siècle, et je note qu'Edgar Po choisit de situer le lieu d'action en France. Voilà, soit-il en passant. Ça ne voulait pas rien dire, je crois. Et donc, nous avons choisi, de publier toutes les nouvelles dans lesquelles le héros est Dupin, parmi lesquelles, cette très célèbre aussi nouvelle, même si, selon moi, c'est ma subjectivité qui parle, est un cran en dessous de la tournée. Cette nouvelle, c'est Double assassinat dans la rue Morgue. Alors, Double assassinat dans la rue Morgue a une intrigue très particulière, puisque c'est un meurtre qui a lieu dans un espace clos. Ça, c'est un classique de la littérature policière qui a été inventé par Edgar Po, à savoir qu'il y a un meurtre dans un espace clos, et on ne sait pas comment l'assassin est entré et comment il est sorti. C'est un type d'intrigue qu'on retrouve, par exemple, dans un autre bijou de la littérature policière française, qui est Le mystère de la chambre jaune, ouvrage qui a profondément marqué mon enfance et que je recommande, d'ailleurs, soit-il en passant. J'en parle, j'en ai un petit mot dans la préface, d'ailleurs. Donc, Double assassinat dans la rue Morgue, c'est une intrigue en lieu clos, mais je dois dire que dans Double assassinat dans la rue Morgue, il est quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est l'introduction. Et notamment dans cette introduction, Edgar Po oppose le jeu d'échec au jeu des dames. Et il explique que, en réalité, le jeu de dames demande beaucoup plus d'intelligence et d'ingéniosité, si je puis dire, que le jeu d'échec. Donc ça, c'est un bijou de littérature. Ces pages-là, cette opposition entre les échecs et les dames, rien que pour ça, je crois que la nouvelle mérite d'être lue. Et nous avons donc ajouté une troisième nouvelle, qui se vit comme la suite, je dirais, de Double assassinat dans la rue Morgue, puisque c'est même dans le titre de la nouvelle, puisque c'est pour faire suite de Double assassinat dans la rue Morgue, c'est donc le mystère de Marie Roget, qui a aussi son originalité. Je laisse le lecteur la découvrir. Comme je l'ai déjà dit, je pense que la lecture de ces nouvelles est d'utilité publique. Pourquoi ? Tout d'abord, ces nouvelles font progresser l'intelligence. En particulier, l'être volé. Quand on comprend le message de la lettre volée, notre intelligence franchit un cap. Moi, je pense que c'est ce qui se passait avec moi. Notamment, le fait d'avoir des instruments pour contester l'impérialisme, je dirais, des mathématiques. Ensuite, comme je vous l'ai dit, très concrètement, on peaufine notre esprit sur la base de cette fusion entre le style chirurgical Edgar Po et la traduction ultra-raffinée, au bon sens du terme, de Baudelaire. Et ça, ça ne peut faire que du bien à notre cerveau. Et aussi, je dois le dire, j'ai un petit espoir avec cette réédition. Ce petit espoir, c'est que si le lecteur, donc la ligne, bien entendu, il apprécie, il a la curiosité d'aller découvrir la littérature populaire, et en particulier la littérature populaire française. J'ai souvent dit, c'était un mot, mais il y a une part de vérité, que je devais tout à trois personnages, Roultabi, Arsène Lupin et Fantomas. En fait, je devrais dire quatre, parce qu'il y a aussi l'inspecteur Jufle qui est l'ennemi de Fantomas. Il y a une part de vérité là-dedans, c'est-à-dire que ma francisation, de façon inconsciente, a commencé grâce à ces figures-là, qui, quand j'étais jeune, ont incarné la France à mes yeux. je ne mesurais pas encore, je dirais, toute cette profondeur française en eux, mais j'étais attiré chez tous ces personnages par quelque chose, et ce quelque chose, c'était la francité qui émanait d'eux. En particulier, d'ailleurs, Arsène Lupin, qui est notre super-héros français, et qui a vraiment toutes les qualités du français, le panache, l'élégance, l'intelligence, je ne sais pas si c'était très catholique, mais sinon, il a beaucoup de qualités françaises, beaucoup de vertus françaises, et j'espère vraiment que le lecteur va vouloir se franciser à travers ses héros. Et je dois dire que la littérature policière n'est pas un sous-genre, c'est un genre qui est au même niveau, si je peux me soumettre ainsi, que la littérature, entre guillemets, classique, normale. Si vous prenez un Gaston Leroux, il y a un style avec toujours ou très souvent une espèce d'ironie en arrière-plan, un style extrêmement lisse, extrêmement précis, qui hisse Gaston Leroux au rang de grand écrivain français. Je dis que Gaston Leroux est un grand écrivain français, sachant que, pour moi, le chef-d'oeuvre absolu de Gaston Leroux, ce n'est pas le mystère de la chambre jaune qui est déjà un chef-d'oeuvre, et son chef-d'oeuvre absolu, c'est la suite du mystère de la chambre jaune, Le Parfum d'Adam en Noir. Le titre sonne un peu moins bien que le mystère de la chambre jaune, mais l'intrigue du Parfum d'Adam en Noir, c'est ma subjectivité qui parle, est un cran au-dessus. Donc, la littérature policière est un art majeur. Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lépin, j'ai la prétention de dire qu'il a lu aussi, pour lui, passez-moi l'expression, quelques chefs-d'oeuvre. Je pense au temps du tigre, je pense à l'île aux trentes cercueils, je pense à tous ses ouvrages sur la Cagliostro, qui était une maîtresse de Lupin, et je pense surtout à son plus grand chef-d'oeuvre, selon moi, qui est 813. 813 de Maurice Leblanc, c'est une bombe atomique. Donc, voilà, j'espère qu'à travers la lettre volée, qui est facile d'accès, eh bien, beaucoup de gens vont vouloir découvrir la littérature policière au sens large, parce qu'il n'y a pas que les Français qui ont fait de la bonne littérature policière, les Anglais et les Américains ont fait de très bonnes choses. Du côté des Américains, il y a Raymond Chandler, du côté des Anglois, il y a Agatha Christie, qui avait le bon goût d'être francophiles sur les temps passants, du côté des Écossais, il y a Conan Doyle. Bon, je pense que nous sommes les meilleures en littérature, y compris la littérature policière, c'est-à-dire que tous ces ouvrages anglo-saxons sont d'excellente qualité, mais on ne retrouve pas la puissance et la profondeur qu'on retrouve chez un Lupin ou un Gaston Leu. Donc, voilà, à travers cette réédition, eh bien, j'espère que le lecteur aura un marche-pied pour s'initier à la littérature policière, en général, qui, je dois le dire, m'a énormément, je le dis, je le répète, je le répéterai, a énormément apporté à ma francisation. J'aimerais aussi dire un petit mot au sujet de la couverture. Pourquoi ? Cette couverture est un dessin original d'une artiste qui l'a fait pour nous. J'y tenais particulièrement parce que, mon petit personnage, je ne sais pas dessiner. J'avais donc en tête l'idée de cette scène qui, en fait, raconte, ça, c'est une scène de la lettre volée, c'est le préfet qui va voir Dupin et le narrateur. J'avais cette image en tête et l'artiste, je dirais, l'a mise en peinture. Et au final, je pense qu'on a un très beau livre et je tenais à cela car nous sommes dans des sphères qui avons un besoin vital, j'allais dire, d'élégance. Il y a beaucoup trop dans la sphère nationale de, pardon, peut-être un peu lapidaire, mais je dirais de repoussoir. De repoussoir, d'individus qui ont des aura parfois maléfiques, je ne cite pas de nom. Même si là, j'en ai un en tête qui me vient particulièrement. Et beaucoup de gens qui sont tentés par la France et qui sont tentés pour le catholicisme sont au final rebutés par certains personnages qui prétendent les incarner, selon moi d'ailleurs, très souvent à tort. Et c'est pourquoi nous qui essayons de faire les choses de façon à rester audible, je dirais, aux Français républicanisés, aux Français révolutionarisés, aux Français charlisés, nous avons ce devoir d'élégance. Le marquis de Bovenarg disait que l'art de plaire, c'est l'art de tromper. Donc, nous ne cherchons pas à plaire, nous ne cherchons pas à circonvenir, nous cherchons à montrer ce qu'il y a de beau, de sain dans la culture française. Voilà. Alors, certes, Edgar Poe n'est pas François, c'est vrai. Il y avait le bon goût d'être francophile et j'espère que, je me répète, par cet ouvrage, le lecteur se ferait un marche-pied vers d'autres héros purement français, Roultabi, l'inspecteur Juve, Fantomas, Fantomas c'est un méchant, voilà, Arsène Dupin, Rock'n'Boll, l'inspecteur Lecoq de Émile Gaboriau et j'en passe à les meilleurs. Sous-titrage ST' 501